L'art du livre, l'art de la lettre, c'est un héritier en ce sens de la tradition des grands scripts. Qui voulait faire de belles lettres, avoir de belles écritures. Mais Calvaux a cette modernité qu'il a le souci, comme tous les grands affichistes par exemple du 19e siècle et du début du 20e, de faire des belles typos, de faire des belles lettres qui se lisent bien, qui sont agréables à regarder et qui ont de la personnalité. Calvaux va donc s'attacher à montrer, à tracer des lettres et il va exceller à cela parce qu'il faut faire des titres. Il faut qu'il fasse des titres pour les bandes dessinées ou les histoires qu'il va illustrer. Il se charge également de faire des titres. A l'époque, l'artiste fait également les titres des histoires. Ce n'est pas un autre lettreur qui va le faire. C'est lui qui donne le « là » sur la personnalité de la typographie employée. Il va, en tant que lettreur, avoir un très très bon emploi aussi dans la publicité. Parce que pour la publicité, les enseignes, les lettres sont absolument fondamentales. Elles sont le premier objet qui interpelle le passant pour lui faire passer l'idée d'une marque. Et donc Calvaux va travailler les titres d'une manière très originale parce que, exactement comme Will Eisner plus tard, d'ailleurs pour le spirit, Calvaux ne fait pas le même titre deux fois de suite. Il essaye donc, à moins qu'on le lui impose, pour des raisons de lisibilité, de marketing en quelque sorte, il essaye de proposer chaque fois une composition différente de ses titres. Son travail de la lettre est très intéressant parce qu'il est très désireux de faire œuvre de composition dans sa lettre. Ainsi, on voit ses lettres en couleur avec des objets domestiques qui sont insérés. Ça nous fait tout de suite penser aux cartes qu'il a rédigées pour les menus de l'hôtel de l'Union dont il avait pris la direction avec sa femme. Mais vous voyez ici en haut toute une déclinaison de la lettre A puisqu'il a fait des publicités pour le chausseur André, le fabricant de chaussures André. Et donc, on a un certain nombre de publicités du chausseur André qui montrent comment ces lettres sont reprises. Et on voit tout de suite s'affirmer chez Calvaux un extraordinaire sens du mouvement et de la perspective à l'intérieur même d'une lettre. Notamment, on voit comment il montre les effets de profondeur et les effets de comique. Avec par exemple ici dans cette publicité pour des fers à semelles, on voit la perspective, les semelles énormes à l'avant et puis à l'arrière le corps du personnage qui s'étire pour proposer une profondeur. La même chose également sur la publicité des pieds ici du personnage pour André. On voit effectivement qu'il met en avant les semelles des chaussures, la qualité donc des chaussures. C'est très important dans le monde publicitaire de l'époque et on insiste beaucoup sur les chaussures. On commence à fabriquer des chaussures pour les gens qui vivent dans les villes. Et on les fabrique d'une manière industrielle. On ne fabrique plus des chaussures à surmesure pour les gens de l'ordinaire. Donc il y a une forte demande et les chaussures font de très grandes carrières. Ils font des fortunes. Donc on a parlé du lettrage. Vous voyez ici aussi son sens incroyable du décor. On y reviendra sans doute. Le fait que Calvaux est très particulièrement minutieux dans son décor. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types de décors. Des décors naturels. Des décors qui montrent plutôt l'art décoratif de son temps. Ou qui imaginent des décors exotiques. mêlés à quelque chose de très stylisé. Et puis le décor un peu d'une vie sauvage. Qui serait à nouveau montré par ses enchevêtrements de branches et d'arbres et de feuilles. Un autre aspect intéressant chez Calvaux qu'on voit rarement, c'est le paratrain. Ici, dans les collections du musée de la Banque dessinée, à la Cité internationale de la Banque dessinée et de l'image, nous avons une grande toile qui fait la publicité pour la Selle idéale. La Selle idéale, c'est une entreprise qui a été fondée par un ancien coureur cycliste qui s'est installé à Pont-Saint-Pierre. Et Calvaux n'hésite pas, dans cette publicité, avec le slogan « On roule sans douleur ». Eh bien, il n'hésite pas à montrer déjà cet humour noir qui le caractérise. Où l'on voit un cycliste assis sur une mauvaise scène, dont les ressorts vont lui rentrer dans les fesses. Et vont donc laisser tomber des gouttes de sang. Donc il y a un côté cruel, un rire cruel aussi chez Calvaux. Et ce côté caricature. Tandis qu'à côté, devant lui, un homme avec un vélo tout à fait peu ordinaire, puisqu'il a des roues octogonales, c'est un homme qui peut, grâce à la Selle idéale, affronter toutes les difficultés du chemin. Pour réaliser les publicités de la Selle idéale, un peu comme on l'a vu pour le chausser André, Calvaux essaye toutes sortes de formules. L'une d'entre elles, qui est un classique de la publicité, c'est la référence à des textes littéraires ou à des textes très connus de tout le monde, qui font partie de la culture populaire. Par exemple, le lièvre et la tortue, la fable de la fontaine. Ou alors d'autres situations du médecin et du malade qui mettent en valeur la situation et la force de celui qui utilise la Selle idéale et qui donc est infiniment plus efficace dans son action. Une des dimensions d'ailleurs assez amusantes de cela, c'est que la Selle idéale est la selle que nous trouvons sur un vélo qui appartient au musée automoto-vélo de la ville de Châtellerault et qui a été prêté à l'exposition pour l'occasion. C'est un vélo qui date de 1915, un vélo client, qu'on appelle un vélo type capitaine Gérard. Et voici tels qu'étaient les vélos durant la guerre, les vélos de campagne en quelque sorte, puisqu'il faut que le vélo puisse être porté, qu'il puisse être plié et porté pour surmonter les difficultés du chemin. Donc c'est un vélo, je le dis encore de 1915, client et qui a une Selle idéale. Donc ce n'est pas une entreprise récente, la Selle idéale. Et quand Calvo va commencer à faire des publicités pour la Selle idéale, il travaille donc déjà pour un entrepreneur qui a bien réussi dans ses affaires.